C'est à vous, c'est à vous. Ma mère est indienne, si, si, c'est pas le blague, et mon père est tunisien du sud-saharien, c'est pas le blague non plus, oui, ben oui, voilà madame, c'est ça, arabe et noire en même temps, ça fait peur, d'un coup, là, il y a un blanc, non, non, sérieux, sérieux, Ouais, non mais c'est vrai, même moi, quand j'ai eu l'âge de raison, quand je l'ai appris, tu vois, j'ai, ah, mectoube, mais bon, il sent pas ce métissage ? Ah, merci, merci, c'est gentil, bon, je t'avouerai qu'à un moment dans ma vie, je me suis demandé si c'était vraiment un cadeau, tu vois, bah si, si, surtout en amour, non, pas comme ça, pour un soir, ça c'est facile, ça va, je gère. Non, moi, je te parle du genre de relation où en plus d'être maquée avec ton gars, t'es aussi casée avec sa famille, oui, c'est ça, monsieur, voilà, une relation sérieuse. Non, je vous dis ça parce qu'au cours de ma vie, il m'est arrivé quelques histoires qui m'ont assez marquée, alors la première, j'étais jeune, et je suis sortie avec Jean-Claude. Alors ça se passait bien, on était amoureux, mais arrête, jusqu'au jour où il est parti voir sa mère. Maman, j'ai rencontré une fille, et je l'aime, elle est métisse. Seigneur, noir, arabe et peau rouge en même temps, mais qu'est-ce qu'on fait si vous avez un petit beurre bien doré, qu'elle appelle Mohamed et qu'elle l'emmène dans son bled ? Baname, 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 pas de couscous et surtout pas de banane. Baname, 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 pas de couscous et surtout pas de nane. Waouh, c'est fou, cette volonté de vouloir conserver l'héritage du patrimoine génétique. Ouais, ouais, ouais. Bref, plus tard, la vie faisant, j'ai rencontré Bakary. Alors ça se passait bien, on était amoureux. Jusqu'au jour où il est parti voir sa mère. Maman, j'ai rencontré une fille avec laquelle je m'entends bien. Elle est métisse. Quoi ? Moitié indienne, moitié tunisienne ? Moi, je n'ai pas de problème avec les arabes. Et si vous avez des enfants, tu n'as pas peur qu'ils deviennent vendeurs de roses plus tard ? Bon, ok, mais elle a intérêt à s'intégrer totalement à notre culture, hein ? C'est-à-dire, combat traditionnel avec la future belle-mère avant le mariage. Beaucoup de sentiments, des races qui font que je vais te casser la gueule maintenant. Beaucoup de loups et ratés que tu vas manger à présent. Ma famille, que tu ne divises pas. Changez ! Bon, ben, c'est fou, hein, cette volonté de vouloir, comme ça, conserver l'héritage des rituels ancestraux. Bon, bon. Alors plus tard, alors la vie faisant, après, ben j'ai rencontré Mehdi. Ah, ça se passait bien, on était amoureux, hein, d'où, hein, arrête. Jusqu'au jour où il est parti voir sa mère. Yim, assieds-toi. J'ai rencontré une fille, ça va, elle s'éterait bien faire à manger. Elle est métisse de couleurs, là. Quelle couleur, mon fils, quelle couleur, hein ? Oh là, les couleurs de l'arc-en-ciel, là, je ne sais pas. Tension, Mehdi, tension, allez. Ne joue pas avec ma santé comme ça, hein. Pour toi, j'voulais une fille de chez nous. Et si vous avez des enfants, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont, là. Moitié Saga-Africa, moitié Maga-Wica. Je m'a, je m'a, je m'a, je m'a. Qu'est-ce que je vais dire à mes copines ? Qu'est-ce que je vais dire à mes voisines ? Waouh ! Cette volonté de vouloir s'accrocher comme ça aux us, c'est coutume. On est presque bouleversants. Et puis, tu vois, après toutes ces expériences, tu vois, je me suis dit, dis donc, c'est fou, mais dis donc, il me manque une couleur. Alors, la vie faisant, j'ai rencontré Chang. Fasse attention, hein. Futur belle-maman me kiffait déjà, hein. Elle m'appelait comment déjà ? Mon petit nez m'exotique. Jusqu'au jour où ? Dis-moi, chérie. Oui. Dis-moi, chérie, que fait ta mère accompagnée de la triade ? Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Ce sont mes oncles. Ah, d'accord, ok, très bien. Mais que font ces petits sachets de poudre blanche sur la table ? Dis-moi, c'est pas de la coke, j'espère, hein. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Farine de riz pour faire les meilleurs nèmes de la région. D'accord, très bien. Ok. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je fais ? Parce que je ne vois pas l'intérêt de ma présence ici. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. La garniture, la garniture. Alors, tu vois, comme je n'avais pas envie de finir dans un M, j'ai pris la poudre d'Escampette. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. À un moment donné dans ma vie, il m'aurait fallu un avis de recherche, tu vois. Femme seule, recherche homme orphelin. Et ayant grandi en cité, nourri par les assiettes des voisins et bercé par le reggae des copains. Pardon, monsieur, pardon. Pourquoi je ne me mets pas avec un indien de chez moi ? Ça ne va pas, non ? Oh, non, non, ce n'est pas du racisme. Non, c'est juste une volonté, comme les autres, de vouloir garder mon ouverture d'esprit sur le monde. C'est tout. C'est tout.